Musique Aujourd'hui, il faut savoir que le marché de l'intelligence artificielle est autour de 660 millions de dollars. Il est prévu qu'en 2025, ce marché atteigne les 38 milliards de dollars. Donc c'est un marché exponentiel et au niveau de l'innovation, de la créativité et éventuellement aussi de la création d'emplois, c'est un marché assez énorme. Maintenant, c'est aussi des opportunités naturellement dans des secteurs plus que dans d'autres. Par exemple, si on pense au service à la personne, donc assistance aux personnes dépendantes, ou bien dans les transports, ou encore dans la santé en général, et tout ce qui est possible demain de faire, c'est certainement des atouts, mais j'en oublie. Aujourd'hui, déjà, on voit, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses déjà qui fonctionnent un peu avec l'intelligence artificielle, et qui facilitent aussi la vie au quotidien des citoyens et aussi des travailleurs. Ça peut être aussi une opportunité pour le monde du travail, parce que si ça réduit les tâches pénibles, ou routinières, pour dédier et laisser à l'homme les tâches, je dirais, royales, c'est-à-dire créatives, intéressantes, etc., c'est aussi certainement un bel débouché. Maintenant, je ne peux pas non plus faire le silence sur ce qu'il faut faire, parce qu'il y a aussi des risques derrière ces enjeux. Naturellement, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on n'a même pas défini, mais c'est une question complexe. La chose importante à retenir, c'est que l'objectif de la recherche et du développement, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les machines imitent l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des machines, des mains qui pensent, qui raisonnent, qui réagissent, qui ont de l'empathie et qui rêvent. Et donc, vous voyez qu'au niveau éthique, au niveau philosophique, mais aussi au niveau sociétal, au niveau social, ça pose quand même un certain nombre de questions. Et donc, pour ne pas parler, je suis syndicaliste, je ne peux pas faire silence sur l'impact que ça peut avoir aussi dans le monde du travail, non seulement par rapport à la quantité d'emplois, mais aussi à la qualité d'emplois. On assiste aujourd'hui à une polarisation des emplois entre des emplois très hauts et des emplois très bas, mal payés et peu reconnus, avec une paupérisation aussi d'un certain nombre de travailleurs. Le phénomène du contrôle aussi au travail, c'est-à-dire complètement monitoré, un travail qui peut être très dicté par la machine, si on prend les techniciens sensoristes, par exemple, ou les travailleurs qui travaillent dans des entreprises comme Amazon, dont les conditions de travail sont assez déplorables. Donc, il n'y a pas que des choses bonnes, il y a des choses qu'il faut absolument essayer de minimiser, parce qu'autrement, il faut qu'on se pose quand même la question de la finalité des machines. Il faut que l'homme soit toujours aux commandes, d'abord. Il faut aussi que la société puisse profiter et pas être lésée par ces innovations. – Sous-titrage Société Radio-Canada –